Ce mardi 28 mai que se tiendra la journée du dialogue national initié par le chef de l'État, Basirou Diomaï Faye, en a déjà choisi le thème, la réforme et la modernisation de la justice. Par une telle décision, le président de la République veut s'aligner avec l'engagement pris lors de son tout premier discours à la nation, celui d'oeuvrer pour que le Sénégal soit un pays d'espérance, apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Au cours de ce dialogue, il sera donc question d'examiner en profondeur les forces et les faiblesses du système judiciaire, identifier les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les mécanismes institutionnels à améliorer et élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre des solutions dégagées. Il est attendu aussi de ces concertations la mise en place d'un système de gestion de la carrière des magistrats plus transparent, l'aménagement d'un dispositif législatif et institutionnel, favorisant la célérité dans le traitement des procédures judiciaires. Elles seront une occasion pour les participants de se pencher sur plusieurs thématiques cruciales, notamment l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, la dématérialisation du service public de la justice, le temps du procès verbal. Ce dialogue national se veut un cadre inclusif, avec la participation de toutes les forces vives de la nation. Il verra aussi la participation des institutions constitutionnelles, assemblées nationales, conseils constitutionnels, cours suprêmes, cours et tribunaux, au Conseil des collectivités territoriales, au Conseil économique, social et environnemental, au Conseil du dialogue social. Après la cérémonie d'ouverture, des commissions et sous-commissions seront mises en place. Les travaux vont se poursuivre jusqu'au lundi 3 juin et la restitution sera faite le mardi 4 juin 2024.